Salut à tous ! Alors, au vu du titre de la vidéo, vous allez un peu mieux comprendre le fond de ma pensée. En effet, je ne vais faire rien d'autre que développer le fond de ma propre pensée, si possible de manière logique. J'ai récemment discuté avec certaines personnes qui n'avaient pas l'air d'être très ouvertes d'esprit, notamment en ce qui concerne l'athéisme. Cette non-croyance, je l'ai acquise dans ma vie en me forgeant mon opinion via différentes interactions avec des personnes ou bien une certaine attirance pour les sciences et l'esprit logique. Et comme je suis en quelque sorte déjà sur un long projet avec Gigantoraptor, quoi de mieux que de vous proposer une petite vidéo pour vous faire patienter. Allez, générique ! Tout d'abord, je tiens à préciser que l'athéisme est le fait de ne pas croire en l'existence d'un ou plusieurs dieux ou être supérieur créateur de toute chose. De cette non-croyance en découle une non-religion qui est de ne pas croire en une religion qui nous demande de croire en un être supérieur. Maintenant que j'ai défini rapidement le sujet, je passe à la première raison. Croire en un dieu tout puissant plein d'amour est ce que je pourrais appeler une hypothèse coûteuse. En effet, pourquoi un dieu aurait créé l'univers ? Et puis tant qu'à faire, pourquoi ce ne serait pas un saint mouton polydactyle ou une théière ? Non, parce que je veux bien croire qu'il puisse exister un dieu créateur, mais on n'en a absolument aucune preuve. Les seules preuves, à proprement dit, sont des témoignages et des recueils de poèmes et de littérature qui se trouvent dans des livres qu'on appelle plus généralement Bible ou Coran. Avouez qu'en matière de preuves, les témoignages, on a connu mieux. D'autant plus qu'à une époque éloignée, on ne savait pas forcément expliquer certaines choses et donc dieu paraissait une très bonne explication qui se suffit à elle-même. L'hypothèse de dieu, en plus d'être incroyablement coûteuse d'un point de vue du rasoir d'Ockham, est aussi incroyablement trop simple et absolument irréfutable, c'est-à-dire invérifiable. D'autant plus que ce ne sont pas aux non-croyants de prouver que dieu existe, c'est aux croyants de le prouver. Et oui, il ne faut pas inverser la charge de la preuve. Pour la création de la vie, rien ne nous indique qu'un dieu en soit à l'origine, malgré ce qui peut être écrit dans les textes saints. Et puis, puisque je suis très rationnel, je ne croirai pas en l'hypothèse d'une création divine de l'origine de l'univers jusqu'à preuve du contraire. Au moins, j'admets l'éventualité qu'une personne puisse un jour me convaincre malgré mon scepticisme. Il y a bien des arguments que les croyants peuvent me donner, mais ils se résument en gros à deux affirmations. Si autant de gens y croient, c'est que dieu existe. Ou encore, si les textes le prédisent, c'est que dieu existe. Dans le premier cas, on appelle ça l'appel à la popularité qui se retrouve bloqué par un contre-argument tout simple. Ce n'est pas parce qu'une chose est populaire qu'elle est forcément bien. Exemple, l'émission Touche pas à mon poste, suivie par 2 millions de téléspectateurs quotidiens. Si on suit la logique de ce sophisme, c'est que l'émission Touche pas à mon poste est très bien, non ? Dans le deuxième cas, il s'agit d'un biais de confirmation. À force de voir ce que l'on cherche, on finit forcément par le trouver. Et comme exemple, il y a ce film avec Jim Carrey, le nombre 23. Durant tout le film, Jim Carrey est à la recherche d'éléments qui collent avec l'idée que tout ce qui existe est lié de près ou de loin avec le nombre 23. On peut y voir pareil avec les théories du complot, le nombre 666 ou bien les nazis. Enfin bref, supposons dans un deuxième temps que dieu existe. À quoi sert-il ? Puisqu'il est infiniment bon, il devrait faire en sorte que les gens ne s'entretuent pas, qu'il n'y ait pas de discrimination, de fin dans le monde. Pas de chance, il y a des guerres, des discriminations, le terrorisme, et les gens mangent des êtres vivants pour continuer de vivre. Oui, même les vegans sont obligés de manger des êtres vivants pour continuer de vivre. Une des explications est que dieu nous laisserait notre libre arbitre. Et dans ces cas-là, pourquoi y a-t-il des gens qui abusent de leur libre arbitre sur les autres ? Et puis, si dieu était parfait, ses créations devraient l'être aussi, et on serait immortel, bah pas de pot, on meurt. Soit dieu n'est pas parfait, soit c'est un troll, et aime bien nous faire chier. Il y a aussi des paradoxes que j'aime bien relever. Supposons que dieu existe, dans ces cas-là, serait-il capable de créer un rocher qu'il ne peut lui-même soulever ? S'il peut soulever le rocher, dans ces cas-là, il est incapable de créer quelque chose qu'il ne peut lui-même soulever. S'il ne peut pas soulever l'objet, dans ces cas-là, il est capable de créer quelque chose sur lequel il ne peut pas agir, et donc ne serait pas omnipotent dans les deux cas. Maintenant, intéressons-nous au paradoxe lié à l'omniscience. S'il est omniscient, il connaît donc son futur et ses choix à venir, et donc en connaissant à l'avance ses propres choix, il ne peut donc pas en dévier, car il a déjà pris ses choix. Il aurait donc une destinée, et il n'y aurait donc pas de libre arbitre. Ce qui démontre, via ce paradoxe, encore une fois, l'impossible omnipotence de dieu. C'est un mindfuck complet, non ? Enfin bref, l'idée de cette vidéo était de vous expliquer pourquoi je suis athée, et surtout, bah, je n'essaye même pas de vous démontrer que dieu n'existe pas, c'est impossible. Et c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu de l'amour, à commenter la vidéo, partager si éventuellement vous voulez. N'hésitez pas aussi à lâcher un petit like aux autres vidéos que vous avez pu voir dans la journée, c'est très important pour eux aussi. Sur ce, je vous laisse, c'était Aldreyus. Game Hover ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501